Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de pancake un peu plus originale que la recette de base. J'espère que la recette va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour commencer on a besoin de 2 oeufs, de 250 g de farine, de 50 g de sucre et un sachet de sucre vanillé, d'un sachet de levure chimique, de 65 g de beurre, d'environ 20 g de flocons d'avoine, on a besoin aussi de 30 cl de lait d'amande, d'une pincée de sel, et de l'équivalent de 2 cuillères à soupe de café, mais c'est tout à fait facultatif. Alors pour commencer, dans un saladier on verse la farine, le sucre et le sucre vanillé que l'on va mélanger, la levure et les flocons d'avoine et on mélange le tout. On ajoute ensuite les 2 oeufs que vous pouvez casser dans un bol avant de les mettre dans le saladier si vous avez peur de laisser tomber des coquilles. On ajoute la pincée de sel et on mélange de nouveau jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte assez homogène mais encore un peu grumeleuse. On va faire fondre le beurre au micro-ondes et le verser dans la préparation et on va mélanger encore une fois. Mais cette fois la pâte doit être un petit peu plus homogène que précédemment. On continue ensuite avec le lait d'amande que l'on ajoute progressivement en 2 ou 3 fois et on mélange entre chaque ajout. Alors ne vous en faites pas, la pâte elle va rester grumeleuse, c'est les flocons d'avoine qui font ça, mais c'est pas des grumeaux de farine forcément. Une fois que la pâte est prête, vous pouvez ajouter le café si vous voulez. Personnellement je l'ai ajouté après avoir filmé et ça ajoute vraiment quelque chose au pancake, donc je vous le conseille. Et on laisse donc la pâte reposer une heure au frais de préférence. Quand l'heure est passée, je mets la poêle à chauffer et j'ajoute un peu d'huile que j'éponge avec un sopalin pour éviter que les pancakes ne collent à la poêle. Quand c'est chaud, je dépose l'équivalent de 2 cuillères à soupe de pâte au centre de la poêle. Et je laisse cuire jusqu'à ce que des petites bulles se forment à la surface du pancake, comme vous pouvez le voir à l'écran à l'instant. Et je retourne le pancake. Je vais cuire l'autre face en soulevant pour surveiller la cuisson et quand c'est bon, je le sors et je le dépose dans un plat. Et je recommence jusqu'à finir ma pâte. Alors j'en ai fait des grands et des petits pour que ça aille plus vite, vous pouvez très bien en faire plusieurs comme je le fais à l'écran tout de suite. Et voilà le résultat. A vous de choisir comment vous allez les manger, pâte à tartiner, confiture, sirop d'érable, c'est selon les goûts. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le faire savoir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !